... Mesdames et Messieurs les anciens combattants, résistants, anciens prisonniers, Mesdames et Messieurs, chers Söhnes, chers accompagnateurs, ... Le 8 mai 1945, à 15h précise, les sirènes et les cloches de toutes les églises annonçaient la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Vanmorgen hebben we rond het graaf van de onbekende soldaat die daar erg dacht. We hebben hulde gebracht aan diegenen die het leven lieten in de strijd voor onze vrijheid. Het verheugt me dat u hier zo talrijk bent en ik wil u ook expliciet danken voor uw aanwezigheid. Dank aan diegenen die gevochten hebben tegen de dictatuur en vreedheden, die mensontwaardige behandelingen hebben moeten doorstaan, die hun vrienden hebben zien sterven, die hun leven verheugt op het speel gezet hebben om het bezet land te bevrijden of vervolgd met de mensen te redden. U alleen wil ik van hart bedanken voor de offers die u bracht voor de volgende generatie. En het verhaal van de volgende generatie. En het verhaal van de volgende generatie. Et votre responsabilité, contribuer de votre mieux à notre société libre et démocratique, en un mot la préserver. Sur les ruines du totalitarisme et de la haine, l'Europe se bâtira plus stable, plus unie, plus consciente d'égalité sociale, plus pacifique que jamais. Cette vision de l'Europe et du monde, c'est la génération des anciens combattants et résistants et prisonniers qui l'ont rendu possible par leur combat, par leur engagement. Mais la paix, la liberté, la tolérance ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Comme le président français Raymond Poincaré le soulignait il y a près d'un siècle, la paix est une création continue. Aujourd'hui, des attentats terroristes s'attaquent aux valeurs mêmes que vous avez défendues au péril de votre vie il y a 70 ans. La démocratie, la liberté, la tolérance et l'égalité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions ou leurs religions. Nous devons résolument défendre nos libertés et nos droits fondamentaux, dont vous savez mieux que quiconque, mieux que personne à quel point ils sont fragiles. La liberté est libre. La liberté a un prix. La liberté a un prix. Caché, tu as été un enfant caché durant la guerre. Avec tes parents juifs, tu as été accueilli pendant deux ans et demi dans une famille modeste de la région liégeoise. Et tu lui as encore rendu hommage récemment. De tout cœur, je remercie nos deux témoins et à travers vous, à travers vous tous, vos collègues, d'être venus pour passer aux générations futures la conscience des valeurs dont notre société ne peut se passer si elle veut se continuer libre, si elle veut se continuer prospère. Je crois, j'espère en tout cas que les jeunes, nos jeunes, ne l'oublieront pas. Je donne maintenant la parole à M. Olivier Vanderwilt, ancien conservateur au Mémorial National du Fort de Brendon, qui sera notre modérateur pour cette commémoration. Merci à vous, Andart. Et je souhaite vous avoir une pratique intéressante et spannante soirée. Voilà, bonjour à tous et toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Goeiemiddag à vous tous. Je vous en prie, j'espère que vous m'entendez très bien. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui est simplement, en ce jour de commémoration du 8 mai, d'introduire l'après-midi par, je vous rassure, un cours exposé de ma part sur la notion de résistance. Alors, en fait, la résistance axe sur deux valeurs plus ou moins fondamentales. La première, c'est l'antifascisme, évidemment. Donc, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce qu'est le fascisme, né en 1922 en Italie, la marche Rome-Mussolini, Hitler, 1933, prise de pouvoir. Et il est clair que la résistance a un caractère, par définition, antifasciste. Elle veut supprimer cet état totalitaire qui se met en place à travers toute l'Europe et qui la menace, bien évidemment. Une deuxième waarde, natuurlijk, une deuxième fondamentale waarde, est, natuurlijk, le patriotisme. C'est, natuurlijk, aujourd'hui, la dernière fois, il y a moins d'adaptation, peut-être, mais toujours, dans ces années, c'est le patriotisme une très importante waarde. Men ging in het leger, men ging in het verzet, om zijn eigen land te verdedigen, tegen die anval, tegen de Duitse bezetting, tegen de nazi-bezetting, bien sûr. Il y avait d'autres valeurs qu'on pouvait ajouter, bien évidemment. L'anglophilie, l'Angleterre était, elle aussi, menacée, bien évidemment, par le nazisme. Le désir, à tout prix, de préserver sa liberté. Le fait de vouloir la justice, il est bien clair que les régimes totalitaires nazis, aussi bien que fascistes, n'avaient en aucun cas de visée démocratique. Les notions de solidarité, une notion qu'il ne faut pas oublier. Bon, nous sommes évidemment 75 ans après le conflit, c'est la germanophobie. Il ne faut pas oublier, men ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier que, en 1940, zelfs en 1930, nous sommes enkele jaren après l'euvre de la Première Wereldoorlog. C'est encore un trauma dans la Belgique, la guerre de Belgique en 1914, c'était tout à fait un partit plaisir, si je peux le dire. Et donc, pour les meilleurs de les Belgiques qui ont été évoqués lors de la Seconde Wereldoorlog, lors d'un interbellum, les germains, elles étaient encore les bouches, elles étaient encore les vijandes. Et donc, la retournée de ces vijandes était impossible, ondenkable. Et les meilleurs de ces gens arrivaient ensuite dans le déjeuner, afin d'avoir un pays. Quelques facteurs d'évolution, l'Operation Barbarossa, donc, au-delà de ces gens qui s'engagent par goût de la démocratie, par goût de la liberté, par désir antifasciste, par anglophilie, quelles que soient les raisons, la guerre va amener, évidemment, encore tout un lot de justifications, si tant est si bien qu'il faille des justifications pour se battre contre le fascisme. Ça va de soi, je pense. Néanmoins, l'Operation Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS par les troupes nazies, va encore pousser dans les rangs de la résistance, si besoin était, des communistes, évidemment, les socialistes, les communistes, qui, voyant leur symbole menacé par le nazisme, s'engageront d'autant plus dans la résistance. Un deuxième raison, c'est-à-dire de la résistance des Jôtes de l'Urss en 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 de Ars. De nazisme est un régime antisématifié, un régime raciste. Et, de l'Urat présente dès qu'on les belges des Bézuges jôtes de l'Urss en 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 de L'Urss. ce sera-t-il à l'heure et ce sera-t-il peut-il vous dire sur la séance de la séance de l'île. Les défaites allemandes de Stalingrad en janvier 1943, la capitulation italienne en 1943 également, le débarquement de Normandie en 1944, vont évidemment augmenter encore ce mouvement de résistance. Il ne faut jamais négliger une chose, c'est que la résistance amène des risques. Ces risques sont des risques de mortalité pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille, c'est la déportation. Donc, comme le disait Madame la Présidente, la liberté a un prix. Et le prix de la valeur, c'est qu'il y a environ 15 doden dans le verzet, en Belgique, pendant la Seconde Guerrelle Guerrelle. On ne doit jamais le perdre, c'est facile, avec une longueur de 75 ans, de dire et de penser, c'était facile de se passer dans le verzet. Non, c'était facile, c'était pas loin d'être. Il y a eu des risques, des risques, des risques pour tout le monde. Je dois aussi vous direz, vous êtes tous des scolaires, il n'y a pas de scolaires pour le verzet. Vous devez de la première fois, vous devez connaître comment ça fonctionnerait, avec le risques de la première mauvaise, la première mauvaise, la première mauvaise, et vous avez été déporté, et vous avez été déporté, et vous avez été déporté dans la prison. y a quelques groupes en Belgique. Il y a des militaires, économie et politique, des Nebraska qui s'intattoiront, 19 0 network Lawrence, Luc Marc, Mhr. Cukelbers qui était de tête à sa puissée de Luc Marc, il y a des sabotage. Network Luc, Group G.... il y a d'autres. Il y a des différentes régii d'une groupes. Il y a des séries every single- Donc au total aujourd'hui, on recense 141 000 résistants reconnus, ça ne veut pas dire que ce sont tous les résistants, certains n'ont pas été reconnus, certains n'ont pas voulu être reconnus, certains ne correspondaient pas au niveau purement légal au statut de reconnaissance, mais donc il y a eu 141 000 personnes reconnues, 2 à 3 % de la population, il y a eu bien évidemment beaucoup plus de gens qui d'une façon ou d'une autre ont résisté, mais peut-être pas en faisant dérailler des trains ou en assassinant des SS qui menaçaient la liberté. Et donc comme je vous l'ai dit, environ 30 000 arrestations et 15 000 morts sur toute la guerre. Comme madame la présidente signale, je l'ai été conservateur de Brendonc et donc j'ai pris quelques exemples de résistants et de résistance parmi les cas de Brendonc. De neerste voorbeeld, gewapend verset, de 12e van Sanzei, Sanzei, een kleine dorp in België, langs Philippeville, het est un neigestorte vliegtuig, die ontploft is in un veld, Er sont deux nazis qui de beauxit pour rester dans le voet-en-vliegtuig, le voet-en-vliegtuig. Il y a eu des pour la guerre de parmi les cas de dérailleries est touché en pour pouvoir faire un peu de résistance parmi les cas de la guerre. C'est un peu de jelus d'une nazis qui font une grosse relation sur la guerre. Les 12 personnes de Saint-Zéaïe sont à l'aise à l'aise, comme un président de l'aise. Ils ont pris le Breendong au 22 januari 1944. Ils ont pris le Breendong à 10 heures. Ils ont pris le Breendong à 12 heures. C'était un tribunal qui a deux possibilités. C'était la mort ou la liberté. Ils ont pris le 12 heures à la mort. Ils ont pris le Breendong à l'aise à l'aise à l'aise. À l'époque, la justice était à tout le moins expeditif. Ils arrivaient à 10 heures, condamnés à midi. Pendus tous les 12 heures à 18 heures à l'arrière du fort. Voilà. Juste pour vous dire aussi, je vous ai donné les métiers. J'ai enkele beroeps toegevoegd. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est de dire qu'un président de l'aise à 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 l'aise. Il y a un comptable. Il y a des comptables. Il y a des landowners. Il y a des stewards. de sabotage, donc vous pouvez aussi voir qu'il y a un peu partout en Belgique. Il n'y a pas de différence. C'est sûr qu'il y a quelque chose de plus autour de Bruxelles, de Luyck, mais c'est toujours partout. Un autre exemple, c'est de Mons. Un autre exemple, les sets de Mons. Je vous ai mis un petit rond rouge au milieu de la photo. Parce que le jeune homme que vous voyez là, vous l'aurez devant vous dans quelques instants, avec quelques années de plus, mais c'est M. Kuckelbergs. Levela sa libération du fort de Brendonck. Et donc il vous expliquera lui-même évidemment son histoire. Mais en gros, les sets de Mons, de Sieben von Mons, ce sont 7 jeunes gens qui veulent se lever contre le nazisme, qui vont manifester violemment, enfin violemment, mais peut-être pas dans la violence pour autant, qui vont manifester contre un départ des légionnaires wallons vers le front de l'Est. Ce qui ne plaît que très moyennement à l'occupant. Ils sont donc arrêtés, envoyés en redressement quelque part à Brendonck. Ils auront la chance d'y survivre plutôt, d'en être libérés. Mais il pourra vous raconter la suite des événements et son action résistante bien mieux que moi tantôt. Un autre exemple de résistance, un autre exemple de un récit de un récit de délire, André Fréteur, Maurice Ranskent et Rébertullo. Ces trois jeunes gens ont fait une décision et ont été fait par le gestapo, parce qu'ils ont essayé d'abord et surtout de M. Van Compernol, une sorte de délire contre M. Van Compernol. Van Compernol était le président de la police de la Grande Brusselle, et donc un collaborateur de connaissons. Aangezien die werden ingeslaagd, hebben ze meneer Collin toch ook vermoord. Die was ook een bekende collaborateur. Ze werden alle drie aangehouden. Bertullo is toen twintig jaar oud. En Raskin, ook twintig jaar oud, denk ik. Bertullo, de derde, is iets gehouder. Mais dus, op hun twintigste verjaardag, werden ze alle drie ook opgeknookt in Breenonck, opgehangen in Breenonck. Dat is zo gezegd, pres voor vrijheid natuurlijk. Een ander exempel, is de helpen op het werk obligatoire. In België, l'occupant oblige de jeunes, en de moins jeunes, petit à petit, te werken voor hen. Ze hebben een man-d'oeuvre om te maken, om hun usineren, etc. En dus, we requisieren de mensen om te werken in Allemagne. van de mensen. quelqu'un dans sa cave et le cacher pendant plusieurs années, ou quelques semaines même. Voilà, je venais justement, je suis venu maintenant à des enfants. En Belgique, il y avait environ 66 000 Jôtes. Ils étaient pour plus de 90% de l'événement de l'événement. Tijdens le interne de l'événement et d'Azur, ils ont été le plus de l'événement de l'événement d'Azur, 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 de Bulgarien, de Saucer, d'Azur et d'Azur parce qu'ils ont nouvelé une pogramme. Ils se sont vraiment menéus pour être touchés dans les régions. Ils se sont à sa compétence de l'événement il faut... J'ai essayé de me garder une main, donc plus de 25 000 Jouden seront verborges lors de la besetting en Belgique. Donc c'est aussi naturellement une forme de résistance, d'abord des populations juives évidemment, de vouloir survivre, de se cacher, de vouloir perpétuer leur mémoire, c'est une forme de résistance. Et il y a bien évidemment aussi tous les gens qui les ont accueillis, qui les ont hébergés, parfois des villages entiers ont hébergé, parfois ce furent des couvents, là il y a eu aussi d'autres histoires, mais donc il y a plus de 25 000 Juifs qui furent cachés dans le cadre de la Belgique. Cela ne nous fait pas oublier que plus de 21 000 sont partis via 28 convois au départ de la caserne de Saint-Amaline et ont été exterminés dans le camp de concentration d'Auschwitz principalement, où ils furent gazés. Donc cela veut dire quand même que plus de 30% de la population juive de Belgique ne survit pas à la guerre, est exterminée dans les camps de concentration. Un petit exemple de la 20e convoi. Vous pouvez lire la 20e convoi de la Belgique ? Non ? Quelqu'un a déjà entendu parler de ce 20e convoi parmi vous ? Non ? Donc en fait, en gros, c'est quoi ? C'est un des actes de résistance les plus étonnants dans la Belgique occupée. Je vous l'ai dit, 28 convois emmènent les populations juives belges vers Auschwitz. Et depuis l'Europe entière, des convois convergent vers Auschwitz. Auschwitz étant un gros neuf ferroviaire au sud de Cracovie, où les Juifs, tant de Grèce que de Belgique, de France et de tous les pays sous la tutelle nazie, allaient être exterminés. Plus d'un million de personnes per rond dans ces camps. Donc, dans la Belgique, sont des 20e convoi avec environ 21e Jôtes et 351 de Chigeuners. 351 de Chigeuners, c'est un petit c'est que c'est de la cible de Chigeuners. 75% de Chigeuners de Belgique. Donc, la communauté de Chigeuners de Chigeuners a la fin de l'Orloge, parce que 75% de Chigeuners de Belgique ont perdu. Donc, le 20e convoy, on va à 19. april 1943, avec environ 1000 Jôtes, à l'aise d'Auschwitz, pour être renouvelé, pour être renouvelé, pour être géré. Et trois jeunes gens, Meneer Jura Lifchitz, Mestriot, Franck Elmont, 20 ans, Meneer Lifchitz, qui est un étudiant dans une ULB, et ils décident que ça ne peut pas. Et ils attendent à l'aise d'Auschwitz, ils arrêtent le train, ils ont seulement une haute lampe, pour dire à l'aise d'aise 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 d'aise. Et ils ont rassembleduchent de d'aise de se détermine deur d'aise 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 de partir, et ils attendent de deur de tenterат, ils ont. Et ils viennent de misser. Un 20e d'aise 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 de wagon. Et il y a air de train, reageert en begint te schieten tegen die drie gasten die verdwenen in de natuur, die werden later aangehouden en voor wat betreft Juralif Kitsch terecht gesteld. Het verhaal gaat verder natuurlijk, want de trein vertrekt terug richting Duitsland, maar de meeste van de mensen binnen de trein beginnen een beetje na te denken en zeggen ze oei, dat was misschien onze laatste mogelijkheid om de dood te ontsnappen. En dus beginnen ze tijdens de parcours, nog op Belgische grond, planken uit de bodem te trekken, gatten in de planken te maken en ze springen vanuit de trein. In totaal meer dan 200 joden ontsnappen van de 20e convoy, dat is de uniek voorbeeld van een aanval tegen een trein van deportatie in heel Europa gedurende heel de Tweede Wereldoorlog. Dus, dit acte de résistance is tot a fait uniek, in geest dat er, in geen trein in tot de strain, in de 42 at 45, in de vort massive van de vortage van de Juijf in Europa was geestgust een trein. En ze drie tieren, een pistolet, 7 ballen en een kleine signal orange bij onderhouden. Dus we hebben een hele vele grond. Dat is een verschillende rol van de hele�sistenz. Autre avant-dernière petite histoire, la résistance corporatrice, les postiers, voilà pour vous dire le prix à payer, à Brendon, 42 postiers sont arrêtés, sont amenés à Brendon, vous voyez à votre gauche, M. François van der Wecken, 75 kg lorsqu'il rentre au fort de Brendon, le voilà 5 mois plus tard. Le look est raisonnablement maigre, faut-il vous dire évidemment les privations qu'ils connaissent dans le cadre du fort de Brendon, là aussi le prix à payer. Et en ce qui concerne ces prisonniers, simplement un petit détail, qu'ont-ils fait ? Pas des grands actes, ils ont simplement pris une lettre de dénonciation qu'ils ont retirée du courrier. Et grâce à ça, ils ont sauvé des vies. De nouveau pour vous dire que l'acte de résistance peut être un petit acte, n'est pas nécessairement gigantesque. Je voulais terminer, c'est un peu in de mood, mais ce n'est pas uniquement ça, pour vous montrer une femme. On oublie aussi souvent le rôle des femmes dans la résistance. Marguerite Paquet. Marguerite Paquet werd aangehouden wegens de spionage, elle est beschuldigd de spionage en de spion te être. Elle a été fait 7 fois dans la cellule de Brénon, dans la cellule de Brénon de Brénon de Brénon de Brénon de Brénon de Brénon. Elle a été déclé par la chance ou de la force de guerre. Mais voilà, pour dire que c'est des femmes, jeunes, ouden, jeunes, 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 ouden, tous les gens peuvent s'inspringent. Ils peuvent s'inspringent en s'inspringent en s'inspringent en s'inspringent en s'inspringent. Voilà, ik dank u van uw aandacht en ik zal nu meneer Brotschi en monsieur Koukelbergs uitnodigen om bij mij te komen zitten. Men zal hun korte verhaal luisteren naar en dan zijn uw vragen welkom naar onze twee getuigen. Want bedankt. Donc voilà, me voilà bien entouré. Monsieur le professeur baron Roger Koukelbergs, résistant de la seconde guerre mondiale, et monsieur également le baron Jacques Brocci, sénateur et enfant caché de la seconde guerre mondiale. Donc en fait, monsieur Koukelbergs, il faut vous donner juste une idée. Vous avez quoi, 17, 18 ans, dont vous êtes des 2000, comme on dit de nos jours, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est comme ça que mes filles parlent des jeunes un peu plus jeunes qu'elles. Imaginez que pour représenter monsieur Koukelbergs, vous devriez revenir au Sénat en 2099 à peu près. Et ça vous donne une idée de la pièce d'histoire que vous avez devant vous. Puisque je suppose que ça vous paraît loin, 2099. Donc voilà, monsieur Koukelbergs a vécu ces événements, c'est un jeune homme au début de la guerre. Et justement, c'est la première chose que j'aimerais bien vous demander. Vous m'aviez un jour raconté que dans votre famille, votre grand-mère vous racontait les souvenirs de 14. Et qu'est-ce que ça a suscité chez vous, ce qu'on racontait sur la guerre de 14, sur les Allemands, sur... Pardon. Ça marche, ça fonctionne ? Ça fonctionne, c'est parfait. Mais la guerre de 14, je dois essayer de faire une transformation radicale de ce que je suis maintenant, pour devenir le jeune homme des années, du siècle dernier, et de l'avant-deuxième guerre mondiale. La guerre de 14 a été représentée par mon père, qui était à Norversois, qui était venu à Mons. C'était le hasard de la victoire. Le régiment flamand venait dans le sud du pays. Il est resté à Mons. C'était un volontaire. Et il était devenu propriétaire d'un café sur la place de Mons, où se réunissaient beaucoup d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Et un grand nombre étaient des volontaires. Parce qu'il faut suivre l'histoire de la Première Guerre mondiale. L'armée en retraite, en retraite, en retraite. La victoire allemande, extraordinairement rapide. Je ne vais pas vous raconter mes aventures pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas su les arrêter, mais presque, je ne l'ai pas su. Et il y avait dans le bistrot de mon paternel, avant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de néerlandophones, qui ont marié beaucoup de jeunes filles venant de la région de Mons. Ça a fait un bilaguisme assez remarquable. Et beaucoup de patriotisme. Et dans un état, malgré le fascisme naissant, Hitler et tout ça, une espèce de sérénité qui régnait toujours, avec cette idée, on est là, ils ne passeront pas, si c'était évidemment, ça a été une déception énorme, qui s'est évidemment transmise chez le jeune homme que j'étais, en 1940, en 1940, et la raison pour laquelle, finalement, j'ai eu toute une carrière de résistant, rappelons-le comme ça. Mais ça, c'est une autre question. Et je redonne la parole à mon ami Oli. Si c'est une autre question, je vais vous la poser. Donc voilà, je vais raconter, je pense, tantôt brièvement votre parcours. Donc, les 7 de Mons, l'arrestation, nous sommes en juillet 1940... 40 ? Quoi ? Non ? Quoi ? Juillet 40 ou 41 ? Votre arrestation ? 41. Voilà. Donc, juillet 41, l'arrestation. M. Kuckelberg s'est donc enfermé au fort de Braindong pendant un bon mois. Il en est libéré, et puis c'est là que je vais quand même vous rendre la parole. C'est là qu'alors vous décidez, vous posez ce choix, quelque part, d'entrer en résistance. Mais le problème est... M. Kuckelberg n'est pas très inquiétant. Il 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 n'est pas très inquiétant. N'a certain temps. Il n'est pas très inquiétant. Il n'est pas très inquiétant. Il m'est un étude en un étude pour les études. dans le truc en Belgique, et comme étudiants, dans les 1ers de l'école militaire, on a eu des étudiants et des étudiants, avec une petite taille, nous étions environ une dizaine, nous nous réunissions, les étudiants, on avait trouvé à Bruxelles un ou deux cafés, c'était près de la station du Midi, et il faut penser, et ça finalement, dans ces mois-là, vous trouvez l'origine de cet énorme mouvement de résistance qui s'est créé dans le pays. En 1940, il faut bien imaginer, l'armée belge a été exterminée, non pas exterminée, mais éliminée en quelques jours. Ça n'a pas été meilleur pour les Français. Le résultat, en 1940, il renait dans le pays, et dans le Nord, je vais vous dire un petit peu, un état de neerslacté, comme nous pouvons parler, et un étudiant. Si, on est au monde, pour les Français, et aujourd'hui, la ministre, je suis enige, Je n'avais pas de enthousiasme, mais nous étions en j'avais toujours la question de On ne doit rien faire. Et, non s'il vous plaît, le étatement du pays était un étatement de collaboration. d'un allumé de secrétaire ou de ministres à un accord de mandat si politique, une politique qu'on appelait la politique du moindre mal. On a perdu, il faut enfin faire quelque chose. Il est bien évident qu'on se trouvait dans la situation de la victime qui ne sait rien faire contre son persécuteur et on se réunissait à une dizaine et on se disait mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en sortir ? Et un jour, nous avons rencontré, dans une de nos réunions, parce qu'on n'était pas tout à fait immobiles, on se débrouillait quand même entre nous, et nous avons rencontré un certain commandant Bernard, qui après est devenu un des grands historiens et professeur à l'école militaire. Et on a un peu discuté sur les possibilités qui existaient pour nous. Et je revois toujours Bernard, qui a été d'ailleurs ennobli plus tard par la reine d'Angleterre, qui nous disait, ah, en Angleterre, si vous venez, vous serez bien accueillis, mais nous avons assez de soldats pour nous battre. Ah bon ? Et puis il nous disait, pour vous dire, en Angleterre, vous n'allez pas venir comme ça en prenant le train à la station de Vidi, il fallait passer par le sud de la France, les Pyrénées et tout. Mais il dit, il y a une chose, vous êtes sur place pour entamer le combat. Parce que, n'oubliez pas, et en 1940, vous savez, l'histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons appris qu'il y avait eu une formidable bataille, je ne sais pas si vous le savez, sûrement, peut-être, au-dessus de la Manche, près de chez nous. Ça a été la bataille aérienne qu'on a appelée la bataille d'Angleterre. Et la conclusion est que la RAF, où la Air Force a battu les Allemands indiscutablement, et Hitler a, une fois pour toutes, décidé qu'il n'allait pas débarquer en Angleterre. C'était un élément positif extraordinaire. C'est un élément positifiant, ontho, la traversée, c'était du coup de la France. La reçoive de l'histoire, c'était un élément positifiant. La reçue de l'armée de France, c'était un élément positifiant. En que vous nous suivez de l'armée de France, c'était un élément positifiant. La reçue des États-Unis, c'était un élément positifiant. La reçue du fait une élevé, la reçue du monde. Je ne me souviens, mais je ne me souviens, mais je ne me souviens, mais je ne me souviens. Et c'était pour moi. Et pour les autres, c'était le problème de l'air. Je ne voudrais pas parler de l'air, mais je ne voudrais pas parler de l'air. Je ne voudrais pas parler de l'air. Je ne voudrais pas parler de l'air, mais je ne voudrais pas parler de l'air. Oui, c'est 1 à 2%. C'est bien. C'est bien. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et je suis contre. Et je peux faire ça. Et c'est peut-être ma dernière question que je dirais. Je vais vous dire. 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 Mais je vais vous dire. Pendant 4 ans. J'ai couru dans tout le pays. Et surtout dans un triangle. Louvain, Bruxelles, Mons. Louvain, pourquoi ? Parce que c'était la meilleure situation que je pouvais vous dire. Pour devenir étudiant en Louvain. Et à devenir étudiant en Louvain de diversité. Et je m'étais inscrit. J'avais été reçu. Bien gentiment. En première candidature. En médecine. Je vous ai pas concurrencé. Mais j'ai pas réussi là. En chimie, en physique. Pour les étudiants. Vous devez savoir. Il y avait beaucoup de cours. Donc j'étais pas un génie. Rassurez-vous. Et. Donc. Progressivement. J'ai circulé un peu dans tout le pays. Parce que. Ma première fonction. Que m'avait donnée le commandant Bernard. Tu dois être un bon étudiant. Et travaille beaucoup. Bien. J'ai travaillé en 41. Boum-zum. Ça va. Et. Je commençais à jouer déjà dans le service de renseignement. Luc Marc. Ça c'est encore une autre affaire. Et. Alors. Bien. Je vais le rendre jaloux. En juillet. 41. J'ai eu la plus grande distinction. En médecine. En chimie. Et en physique. Alors. Voilà. Après j'ai dit. C'est justement. En 41. Un peu après. C'est merveilleux. C'est merveilleux résultat. Des programmes a par Angelic. Veuilleux. C'est Peròj'ai trouvé un moyen … de me faire envoyer à Brindon enorense. Mais j'oublie tout ça. Alors je vais revenir à mon ancien paysashire. Depuis. Vous allez. Vous savez que ça a été dit par espionnage. Heel. Mais j'mavия junto avec je. Mais je te l'ai fait. Et cela ya. Eonte verdict. En erste verdict à sabotage. Et là. voortdurend en l'extérieur en dat betekent dat wij in alle kanten van het land hebben gelopen hebben en zo en dat is de antwoord aan mijn opmerking ik heb contact gehad met bijna alle kanten van de bevolking de intellectueel arbeiders enzovoort ja dan gelijk het en alleen namelijk door de gedurende radio-uitzendingen die wij moesten uitvoeren enzovoort en dat betekent en ik zeg dat wij hebben dus de uitstekende resultaten gehad en ik spreef van alle de de net van sabotage en lichting enzovoort en steek noir was het darin geslacht en comment était-ce possible très simplement on courait on allait partout mais on était toujours protégé par quelqu'un toute la population belge était pour nous ils ne s'engageaient pas celui qui acceptait que nous fassions une émission vers londres dans sa maison il risquait d'être attrapé j'ai d'ailleurs été coincé une fois à louvain au nom de santé cette autre chose mais c'était finalement la condamnation mort le résultat est ceci c'est bien simple et tout ça a été en s'élargissant et tout durant toute cette guerre et la population belge elle s'est réveillée au moment de la libération ça c'est autre chose parce que la libération ça a été des débordements tellement on ne sait pas expliquer ça tout le monde se sentait amis de personne de tout le monde de tout le monde il y avait dans notre pays en profondeur et c'est ça ce que j'ai connu et c'est ça que je veux défendre les collaborateurs moi je ne leur en veux pas ils avaient une motivation c'était leur problème il y a eu les bourreaux de bret donc ça c'était aussi leur problème c'était un problème médical ça c'est pour quelque chose mais le reste et je dis moi il y avait 80% à 90% de la non non tu ne veux pas aller jusque-là de la population qui était dans la résistance et bien j'ai répondu à ta première question pour les autres questions je crois qu'il y en a d'autres qui doivent aussi parler de leurs aventures et je j'ai juste encore une petite question parce que je me souviens vous m'aviez raconté ça à l'époque aujourd'hui on a tous et toutes notre petit gsm vous étiez dans un service de résistance et où il se serait bien que vous décriviez comment vous envoyez vos messages vers londres parce que je ne suis pas certain que les jeunes ici présents se rendent compte des difficultés techniques que c'était par rapport à notre société ou dans la seconde on est sur facebook sur snapchat ou quoi que ce soit ben nous sommes maintenant en des mille aides dans l'ère de l'informatique mais qui est l'extrapolation de la connaissance de la télécommunication peut-être que je pourrais peut-être maintenant la télécommunication c'est plus rien du tout c'est maintenant c'est on est passé à l'informatisant l'informatisation c'est maintenant l'ère de l'espace qui apparaît tandis qu'en 40-41 pour essayer de toucher l'ombre on a employé ce qu'on appelle les premiers postes élémentaires des missions c'était des postes à galets non non c'était un peu plus avancé à quand même il y avait cette année pour les électroniciens c'était simplement un ensemble résistance capacité et comme ça il y avait moyen mais il fallait dans tous les cas avoir une longueur d'onde typique de du rayonnement qu'on envoyait alors voilà comment ça se passait on avait un appareil qui n'était pas très difficile à monter mais enfin bon qui venait d'angleterre avec un marconiste alors nous avions des par radio les renseignements les plus importants à envoyer et de manière très succincte parce que le danger était là alors on arrivait dans une maison un nom c'est l'entre vous enfin quelque part on tendait un beau fil et le marconiste qui était celui-là c'était un agent en vérité un belge j'en ai connu un ils sont tous morts assez rapidement et c'est bien triste mais enfin c'est comme ça et ils avaient suivi un écolage à l'oncle en angleterre et leur fonction était d'envoyer un message codé résultat imaginez que nous écrivons une page de renseignements aussi court que possible lui devait le codé c'était son code personnel et sa personnalité aussi il avait ce qu'on appelait la quartz un cristal de quartz c'était sa longueur d'onde privée identifiée et que l'on piquait dans le poste de radio ça veut dire qu'il les mettait sur une longueur d'onde après ça c'était tout alors maintenant les aventures je vais essayer de résumer on tirait le fil on était généralement deux lui et moi enfin il y avait toujours un deuxième enfin je parle de mes aventures et il commençait à taper il y avait des rendez-vous avec l'onde pas toujours généralement il répondait mais assez tard et c'était peut-être en train de boire du café je ne sais pas quoi mais n'oubliez pas que pendant ce temps-là les allemands nous écoutaient et nous nous disions protégés par des copains pour identifier une voiture suspecte qui tournait autour dès qu'on voyait ça on se sait c'était fini ça et d'autres heures parce qu'il y a encore une chose je reviens toujours à ce que j'ai dit au résistant n'oubliez pas que le propriétaire la jean de animaux d'aia de eigenaARD j'ai de vergeten te zeggen du legislative a Z et de wad en wat je rang toruisent et in de gevalle dans de opname de ouwelvader onzer ontzet uit zetting wordt daar automatisch de apos teer s'éth kudos en de 6 pour moi Et voilà, un peu plus de tout. Alors, donc, ben voilà, l'émission était partie. Puis il fallait recommencer, mais ce n'était, dites-vous bien, que ce n'était qu'une partie de l'enseignement qui devait partir. Parce qu'il fallait trouver, il y en avait beaucoup plus à écrire. Alors, on avait trouvé un autre système qui était, tous les papiers, on avait une administration. J'essaie toujours d'être bref, vous pouvez imaginer ce qui pouvait se passer. Nous recevions, par exemple, j'avais un réseau, avec, allez, j'en avais un spécial à moi. Il y avait 120 à 130 types là-dedans, ils venaient de la région. Alors, on recevait des petits papiers, sur lesquels il était mal écrit, il fallait lire ça, il y en a qui racontaient plus que leur vie et tout. Et de cela, il fallait faire un petit résumé pour que ce soit compréhensible pour ceux qui les recevaient à Londres. Un. Deux. Pour avoir le moins possible, parce qu'au début, on envoyait par le sud de la France. C'est ainsi qu'un de mes amis a été pris. Il était avec une valise pleine de documents ou n'importe quoi, avec tous les renseignements. Il a été arrêté par la gendarmerie française. Ainsi, c'est comme ça. Remis aux Allemands et fusillé à Bruxelles. Mais, enfin, vous voyez tout ça. Alors, on essayait d'avoir le moins possible de matière. Et alors, on avait une belle installation où on faisait des microfilms. Et j'ai, personnellement, transporté beaucoup de microfilms entre Bruxelles et Paris. Il y avait un copain qui m'attendait, moi. Et je voyageais en première classe, avec les officiers allemands, parce que nous étions les champions des faux papiers. Enfin, ça marchait. Enfin, imaginez-vous, c'était toute une administration qui était montée grâce à la coopération de la population belge. Merci, en tout cas. Un tout grand merci. Maintenant, on va passer à M. le Baron Brocci. C'est une toute autre histoire. Je vais remonter au perchoir pour vous montrer l'une ou deux photos pour un peu donner vie à son récit. Et pour vous montrer quelques images d'archives très intéressantes. Et après, on vous laissera le temps de préparer vos questions. C'est intéressant. Vous aurez une bonne demi-heure pour poser vos questions, que ce soit à M. Brocci ou à M. Koukelbergs. Voilà. Donc, M. Brocci, bonjour. C'est un autre profil. Vous êtes nettement plus jeune que M. Koukelbergs en 1943, puisque vous venez de naître, grosso modo, d'une famille d'origine juive. Et donc, vos parents, vous allez nous raconter un peu le récit de votre vie tel qu'on vous l'a, je suppose, transmis par la suite dans le cadre familial. Voilà. Je vous cède la parole. Certainement. Merci beaucoup. Juste en préambule, je voudrais dire que nous avons été, M. Koukelberg et moi, présentés devant vous comme barons tous les deux. Nous ne sommes pas nés barons. Nous ne venons pas d'une famille noble. Nous avons été l'un comme l'autre, enoblis dans le courant de notre vie pour service rendu à la Belgique, bien sûr. Et c'est un premier point que je voulais dire. Deuxième point, au point de vue origine, je pense que c'est intéressant pour les jeunes qui nous écoutent ici, c'est que je suis un enfant d'immigrés. Aujourd'hui, on parle beaucoup des immigrés et c'est un problème important, quasi quotidien, dans la presse. Donc, je suis un enfant d'immigrés. Mes parents venaient de Roumanie et ils ont fui la Roumanie parce qu'il y avait un antisémitisme majeur et que les Juifs ne pouvaient pas rentrer à l'université. Ils sont donc venus en Belgique, à Liège, où ils ont entrepris des études au début de médecine et puis, parce qu'il fallait commencer par la médecine, mais ils sont devenus dentistes tous les deux. Et c'est ainsi qu'ils étaient dentistes au moment où la guerre a éclaté. Ils ne pouvaient pas exercer individuellement parce qu'ils avaient un diplôme à ce qu'on appelle au grade scientifique. Donc, ils travaillaient l'un et l'autre pour un patron dentiste. Ils n'étaient pas belges. Ils étaient toujours roumains à l'époque. Puis, la guerre a éclaté et ils ont suivi l'exode de beaucoup de monde pour se retrouver dans le sud de la France, à Toulouse, où ils sont restés quelques semaines, ont rencontré et ont sympathisé avec plusieurs familles belges qui avaient également... Familles belges non-juives qui avaient également fui l'avancée de l'armée allemande. Et puis, comme il fallait quand même survivre, il fallait travailler, eh bien, ils sont revenus en Belgique pour retrouver leur emploi l'un et l'autre chez leur patron dentiste. Et puis, arrive, je dirais, ma naissance au mois d'août 1942. À ce moment-là, vous pouvez peut-être montrer, je ne sais pas si on voit, oui, apporter cette image qui est l'équivalent de, je dirais, de la pièce d'identité de mon père. Et si je voulais apporter, c'est parce que vous voyez que du côté gauche, il y a un tampon rouge où il est bien mis juif dessus. C'est un document qui date de 1941, si je lis bien. Ou, en tout cas... C'est le petit novembre. 17 novembre 1941. Sur le document suivant que vous pouvez voir, c'est un document du registre de la population de Liège et c'est ce que l'on avait dû établir à la surordre des nazis, c'était le registre des juifs. Et c'est ce qui est figure au-dessus, on ne le voit pas bien, mais enfin, je vous le dis, et vous voyez qu'il y a deux lignes. Il y a le nom de mon père, le nom de ma mère, écrit en manuscrit, et tout au-dessus, c'est le registre des juifs. Et c'est dans ces conditions-là que moi, je viens au monde le 11 août 1942. Et je suis venu au monde, ce qui est intéressant quand même pour un baron, c'est que je suis né dans un hôpital d'assistance publique. Pourquoi ? Parce que le gynécologue qui suivait ma mère ne voulait pas accoucher une femme juive et mettre au monde un enfant juif. Ma mère est donc allée à l'hôpital des Anglais, à Liège, qui existe toujours, je crois, à l'heure actuelle. Et c'est là que je suis né dans un hôpital d'assistance publique. Et puis, quand j'ai quelques semaines, il fait beau, comme aujourd'hui, une journée magnifique, au début du mois de septembre, et ma mère décide d'aller me promener. Et elle convainc mon père de l'accompagner. Et ils vont tous les deux promener le bébé que je suis à l'époque, que j'ai quelques semaines. Et quand ils reviennent, les voisins crient, Monsieur Brodchi, Madame Brodchi, surtout ne rentrez pas chez vous. La Gestapo est venue et vous cherche. Donc mes parents ne sont pas rentrés et ils ont continué à pousser le landau devant eux, avec moi dedans, bien sûr, jusqu'à arriver chez des personnes qu'ils connaissaient à Liège et qui les ont hébergées quelques jours. Puis, ils ne pouvaient pas rester là indéfiniment. Donc, ils sont allés vers les Ardennes sur recommandation de plusieurs personnes. Et pendant trois jours, j'ai même logé au château de Sommeleuse. J'ai été châtelain pendant trois jours. Puis, nous avons dû foutre le camp parce que le château a été réquisitionné par l'armée allemande. Et finalement, grâce à des personnes, M. et Mme Schaffroth, que mes parents avaient rencontrées à Toulouse au moment de l'Exode, qu'ils ont pu recontacter en octobre 1942 ici en Belgique, grâce à ces personnes, nous avons pu entrer en contact avec la famille Simon dans un petit hameau qui s'appelle Mont, de la commune de Comblaine-aux-Ponts, vallée de Lourdes, de la province de Liège. Et cette famille, Léon, Simon, et son épouse, Élise Simon, nous ont accueillis et nous ont cachés pendant deux ans et demi. Donc pendant deux ans et demi, j'ai été caché dans cette famille belge tout à fait modeste. Ce n'était pas un château, c'était une toute petite maison. M. Simon était ouvrier dans les carrières de pierre à Poulseur qui se trouve juste à côté de Mont. et Élise Simon était femme de ménage. Donc c'est pour vous dire que c'était des personnes avec un cœur énorme mais de très petits moyens. La chance que nous avons eue, mes parents et moi, c'est d'être dans ce petit village où il y avait une cinquantaine de maisons mais surtout quatre fermes. Et grâce à cela, nous n'avons pas souffert de la faim ni de la soif. Il y avait des poules, il y avait des oeufs. Bref, je n'ai pas été sous-alimenté comme tous ces malheureux dont vous avez vu quelques photos tout à l'heure et qui se sont retrouvés dans les camps que ce soit à Brindon ou ailleurs en Allemagne ou dans les pays occupés par l'Allemagne nazie. Ce qui est aussi remarquable, c'est que le village a organisé deux caches pour nous. il était hors de question que nous restions en permanence chez monsieur et madame Simon. Quand on annonçait qu'une patrouille allemande arrivait, et ça c'est évidemment la résistance qui prévenait, la résistance qui est extrêmement active dans la vallée de Lourdes et en particulier à Comblaine-aux-Ponts. et le responsable de l'époque, je me souviens, s'appelait monsieur Léonard. Il avait d'ailleurs fait deux cartes d'identité pour mes parents qui étaient des cartes d'identité belges, fausses évidemment, faites par la résistance, mais comme mes parents venaient de Roumanie, parlaient français, mais certainement pas avec l'accent liégeois, alors ils avaient un accent étranger, donc pour tromper les patrouilles allemandes, on leur a donné un nom flamand, il s'appelait Vandeberg, si ma mémoire est bonne pour l'un, et l'autre, je ne sais plus comment. Mais ces deux cartes d'identité sont conservées à l'heure actuelle au musée juif à Liège où j'en ai fait don. Donc c'est ainsi que la résistance nous a aidés et à organiser deux caches séparées dans le village de Mons. Et quand on annonçait qu'une patrouille allemande arrivait, nous courions, ma mère et moi dans une, et mon père dans l'autre. Et ce, au cas où on serait pris pour qu'on ne soit pas pris tous les trois, en espérant toujours qu'il y ait soit l'un, soit l'autre qui en réchappe. Et c'est ainsi que nous avons pu, pendant la guerre, échapper à toutes les rafles. Ce qui est remarquable aussi, c'est que le village était au courant puisque ce que je vous raconte, on ne sait pas le faire en cachette, ça veut dire que tout le village était évidemment du côté de la résistance et que personne n'a rien dit. bien sûr, monsieur et madame Simon ont été faits juste parmi les nations qui est la plus haute décoration que l'État d'Israël peut accorder à des personnes non-juives qui ont sauvé les juifs pendant la guerre. C'est une marque de reconnaissance. Donc monsieur et madame Simon qui nous ont cachés ont été faits juste parmi les nations. À l'heure actuelle, il y a toujours des contacts avec un des fils, Édouard, qui avait 16 ans quand moi j'étais né. On peut peut-être montrer l'image suivante juste pour illustrer et peut-être terminer avant de donner les questions. C'est pour vous montrer devant la maison de monsieur et madame Simon. J'ai quelques mois, je ne marche pas encore et ma mère me tient par les mains. Vous voyez, je commence à faire mes premiers pas aidés par ma maman devant la maison de monsieur et madame Simon derrière vous avez les escaliers. Et enfin, la dernière image qui est quand même fort importante, c'est la libération. Le premier char américain arrive dans le village de Mont. À ce moment-là, c'est la joie. Les habitants sortent, montent sur le char, font la fête aux soldats américains et je suis là. Mon père et le monsieur qui a les mains dans les poches qui se trouvent. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis juste à côté, là, sur les genoux de ma maman et à ce moment-là, j'ai deux ans et demi au moment de la libération. Voilà un petit peu un parcours que je peux vous dire en tant qu'enfant caché. Je crois que c'est important de rappeler tout ça aujourd'hui. C'est important de rappeler tout cela surtout à une époque où il y a malheureusement un antisémitisme qui remonte à la surface dans beaucoup de pays d'Europe et on n'est pas à l'abri de, je ne sais pas ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, il est important à mon sens et à notre sens que je ne suis pas le seul à penser comme cela. Ici, en tout cas, tous les trois, nous sommes du même avis. Il est très, très important que nous puissions témoigner, que vous puissiez être tous au courant de l'histoire, l'histoire du passé afin que ce passé ne se renouvelle pas. Merci pour ce magnifique témoignage. Applaudissements 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 Voilà, zoals jullie hebben het juist gehoord, hij bevestigt heel wat wat meneer Koekelbers heeft juist pas gezegd. Heel de dorp was eindelijk een dorp van verzetleden aangezien dat iedereen wist dat er een Joodse familie stond in de dorp. Dat de risico was natuurlijk dat de hele dorp kon geplunderd worden eindelijk en dat alle die mensen zouden kunnen gedeporteren worden en toch hebben ze het gedaan. Donc, ça confirme un peu effectivement qu'il y avait plus que simplement les résistants reconnus. Tout le village n'a probablement pas été reconnu résistant et néanmoins en confirmation de ce que disait un peu monsieur Koekelbergs ça montre que le nombre de résistants était évidemment bien plus élevé qu'uniquement ceux qui ont été reconnus après guerre. Donc voilà, on a eu deux formes de résistants, la résistance qui a mené à la survie de monsieur Brocci, de ses parents grâce à un village, grâce au juste parmi les nations, la résistance armée, le sabotage des réseaux de renseignement. Hebben jullie vragen vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, vous avez deux témoins extraordinaires devant vous. Je m'adresse particulièrement à monsieur Brocci, mon cher baron, mon cher collègue. J'ai un respect énorme, si c'est nécessaire, on le reprendra en néerlandais, pour la médecine. Et je voudrais citer un petit passage où la médecine était impliquée dans mes activités. Ma femme est bien au courant de ça. J'avais aussi un réseau très important dans la région de Mons, dans le sud. et j'ai parlé des émissions. Or, le gros problème était pour nous les émissions radio. Et j'avais un endroit formidable. Un de mes meilleurs endroits pour faire les émissions était la maternité de l'hôpital de Mons. Et j'avais la protection de tout le personnel. La directrice de la maternité n'était pas juive, elle était elle protestante. Et voilà, même les médecins, même l'ensemble médical étaient d'une efficacité extraordinaire. Alors, c'est un mot vertal, c'est un mot que je dois en avoir une autre elle-court celle. Il y a une traduction rée. Ah, bon, alors ça va. Je pense que il y a une autre vertal. Donc voilà, avez-vous des questions ? C'est comme toujours, c'est un lieu dit, c'est la première qui compte. Après une fois que la première est posée et la autre qui arrive généralement facilement. et c'est un lieu dit, c'est un lieu de la première Je voulais juste savoir vos sentiments par rapport au monde actuel. Je pense aux situations qu'il y a pour le moment, par exemple la guerre en Syrie, la montée de l'extrême droite dans certains pays d'Europe. Je voulais juste savoir vos sentiments par rapport à ça. Si vous êtes plutôt confiant que ce n'est qu'une phase qui va passer, vous êtes plutôt tracassé par un monde qui change un peu trop vite à mon goût. Merci de m'avoir écouté. Il est évident que toute la montée de l'extrême droite dans un certain nombre de pays d'Europe est un phénomène inquiétant. Tout récemment, l'extrême droite est de nouveau revenue au Bundestag, au Parlement allemand, pour la première fois depuis la dernière guerre mondiale. Ce qui veut donc dire qu'il persiste une nostalgie du passé qui n'est pas éteinte. Nous avons la même chose dans d'autres pays, que ce soit en Grèce avec Aube Dorée, que ce soit en Hongrie avec les dirigeants actuels, que ce soit en Pologne, que ce soit en France avec Mme Le Pen Périfille et etc. Donc je ne vais pas passer en revue tous les pays, mais c'est un phénomène qui est là et dont on est en droit de s'inquiéter. Pour ce qui est de la guerre en Syrie, c'est un drame humain épouvantable. C'est un drame humain épouvantable parce que vous avez un président qui a massacré plus de 200 000 de ses citoyens pour pouvoir garder le pouvoir. Alors je ne veux pas intervenir dans ce conflit extrêmement complexe où finalement toutes les grandes puissances interviennent, mais localement, pour les gens qui vivent là, c'est un malheur, un malheur quotidien. Tous les jours, il y a des femmes et des enfants qui sont tués parce que des bombes explosent, parce qu'on tire sur eux. Bref, on ne les vise pas, mais on vise des endroits où ils se trouvent. Et par conséquent, le nombre de personnes tuées, assassinées, se compte par plusieurs centaines de milliers. C'est énorme, c'est grave ce qui se passe. Il est évident que ce conflit pourrait dégénérer et faire tâche d'huile. J'espère que non. J'espère pour ça que les grandes puissances arriveront à un moment donné à obtenir un cessez-le-feu, mais qui ne va pas être facile, parce qu'il faudra des concessions. Et de toute façon, dès le moment où il y a un conflit et qu'on veut faire la paix, il faut que des deux côtés, ou des trois ou des quatre côtés, selon le nombre de personnes ou de pays impliqués, il faut faire des concessions. Et dans une situation comme celle qui est en Syrie, vous ne pouvez pas avoir de vainqueur et de vaincu. Il faut se mettre à table et il faut rebâtir la situation locale de manière différente et dans le respect des identités de chacun. Ce sont des guerres qui, dans certains coins, sont vraiment des guerres de religion. Ce sont des guerres aussi où on n'accepte pas que d'autres pensent différemment. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est pourquoi vraiment chez nous, nous devons être vigilants et nous devons dire que nous acceptons qu'on pense autrement, mais il y a un élément sur lequel on ne transige pas, c'est la constitution et la loi du pays où nous vivons. Alors, chacun peut avoir ses convictions, c'est une question personnelle, c'est une question de famille, une question de tradition, mais on doit impérativement respecter la constitution de l'état belge et pour moi, la primauté de la loi l'emporte sur la primauté de la religion, ce qui n'est pas le cas en Syrie et dans les pays voisins. C'est pour ça que je me permets de faire cette remarque. Merci. M. Koukelber, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ? Je crois que tout vient d'être dit. Oui. Bien sûr, écoute, ça a été un exposé bien évident. La seule chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est qu'il y a là, quand on parle de terrorisme et surtout parlons d'extrême droite, d'extrémisme, vous savez, quand on a fait Brindon comme je l'ai fait, et j'ai en fait fait toute la rénovation de Brindon, vous allez vous demander ce que Brindon vient de foutre là-dedans, vous allez le comprendre immédiatement. Il y a eu, Brindon n'a existé que parce qu'il y a une partie de la population qui, est-ce que c'est génétique ou pas, se comporte et se transforme comme la pire des brutes et des assassins. Les milliers de morts, ou dans d'autres cas, les quelques victimes martyrisées sont des symboles de cet extrémisme contre lequel, je ne sais pas s'il y a génétiquement une possibilité de donner une drogue ou un médicament qui pourrait transformer les gens en des gens un peu normaux et qui savent vivre sans le voir autour d'eux, des gens en train de mourir et martyriser. Il y a là un phénomène devant lequel je m'accline. Je sais toujours, personnellement, qu'est-ce que vous voulez dire, nous sommes, nous avons une, comme l'a dit mon ami Baron Brunchy, moi je suis simplement pour la politique de la main tendue. Je respecte, nous respectons, et étant en contact très étroit avec la sûreté, bien sûr, ce sont les traditions de la guerre. Nous respectons beaucoup de monde, mais cet extrémisme qui se manifeste chez certaines personnes. Je vais vous donner un exemple. Je me vois toujours d'un Brunchy où il y a un des SS, je ne l'ai pas vu, j'étais parti, heureusement, mais des amis à moi m'ont raconté. Un SS flamand, ce n'est pas parce qu'il était flamand, c'était un SS qui avait été converti et pris dans le système. Il y a le démoniaire type et puis il y a dansé dessus. Et la victime sur laquelle on l'a dansé, c'était simplement le substitut du procureur du roi d'Anvers, dont la femme a d'ailleurs été après administrateur de Brunchy. Comment on peut arriver à ce degré de violence ? Je ne sais pas. Je ne sais que répondre. Il y a une chose. Comme le dit mon ami Brunchy, j'ose l'appeler mon ami parce qu'il a recueillé toute mon admiration dans beaucoup de choses, la politique de la main tendue. Je ne suis pas d'accord avec toi ou toi, tu n'es pas d'accord avec moi, mais allons quand même boire un whisky ensemble. Ça, c'était l'époque où je buvais le whisky. Alors, je m'excuse, ça arrive aussi à certaines personnes. J'ai bu beaucoup de whisky dans ma vie. Maintenant, c'est fini. Terminé. Suivant prescription médicale. Ma thèse est buvons un verre de bière, buvons du whisky, donnons-nous la main. Ça, c'est finalement l'avenir de la Terre, l'avenir de ce qui peut nous attendre. Le réchauffement climatique attend beaucoup de choses des futurs résistants à tous les points de vue. Je m'excuse. Je pars ici. Je vais vous donner un cours de physique, mais ça, ce n'est pas bon. Allez, à bientôt. C'est peut-être pas tout à fait l'idée. Voilà, il y a encore d'autres questions. Oui. Monsieur, dites-moi. Merci pour la parole. Je parle ici au nom, en somme, aussi de ma soeur. Je suis un enfant de la deuxième génération. Je suis un enfant de la deuxième génération. Je suis un enfant de la deuxième génération. Mon père s'il a déjà fait du temps de la deuxième génération. Je suis un enfant de deux questions. Je suis un enfant que je veux dire, c'est un enfant que peut enigseason peut être sur la deuxième génération. Je suis allang proche de présidente de Vriendenkring Boogl-Wald-Dorra à la internationale conferécie en Boogl-Wald. En comme le m'an là-à-dire, Comme je l'ai dit, dans les pays, les fonds sont bloqués, qui sont mises à la Memorial Boechenwald. Mais c'est dans le pays. C'est à l'étranger, entre guillemets, en Europe. Mais ici, en Belgique aussi, il y a des problèmes qui se posent sur l'extrême. Aussi, en Belgique, nous devons voir qu'il y a des problèmes avec l'extrême. Et beaucoup d'entre nous cloutent nos yeux, parce que j'ai vu l'année dernière, lors de la cérémonie à Breendonc, où mon père était aussi à l'étranger, et il s'est mis en trainé son maag, parce qu'un des politici de une démocratique partienne, le nom de la France parlement, Blumeneur, et celui-ci, qui décrit que les basissorges à des illégales ne sont pas déjeux. Je me demande si ces illégales ne sont pas déjeux. C'est ce qui s'est passé aussi dans les camps. Il y a des gens qui étaient là-bas. Il y a des gens qui étaient ensemble et tout était solidaires. Donc je pense que nous devons nous concentrer seulement sur Syrië. Mais ici, il y a aussi un «sluipend-giver ». Oui, merci. C'est ce que j'ai déjà dit. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense que j'ai l'air de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. Je pense que j'ai l'histoire de l'histoire de l'histoire. Je pense que j'ai l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. Nu is mijn vraag, daarna verteld u, ik was in het verzet daarna. Dan stel ik de vraag, hoe lang heeft u in Breendonk gevangen gezeten en waarom heeft men u vrijgelaten? La bevraiding de la brendon est une chance. En la vérité, pourquoi est-ce que je suis allé dans la brendon ? Je dois revenir à la cause, c'est que j'ai fait une manifeste à Mons. C'était juste en augustus 1941. Je suis allé dans la vie et j'ai fait une épreuve de mes parents. Je me suis allé dans la récce, dans la récce, j'ai rencontré des collaborateurs. a met and in the right sister world war and they do it they are they are permits the was the strike take of the communista that it was a bit of the operation but also and then automatic for me that was on more look program was the volgende defileur in the state Berger in the zwarte uniform met in the cover of the scounder my reaction that is not possible I can vechten with the world and so on I understand that that was a normal reaction automatic I can look at the well of written epic er says that yeah but a from the growth of providing in the take manifest at the gear of the chair and by the beginning van defi day war with met 10 talent so go and on middle on middle the Oui, on a dit que je disais, on a parlé de Bergen-Haare, je ne sais pas si on a parlé de Bergen-Haare, de Montoir, etc. Et il y a eu une manifestation et j'ai suivi, jusqu'à la station de Berge, à laquelle ils sont à Bruxelles. Et j'ai eu l'impressionné, et j'ai eu l'impressionné, mais, il y a eu des objectifs qui sont de bons objectifs, et ce sont des objectifs. Et maintenant, on va pas dire. Il y a des détails, pour trois ou trois jours, il n'y a eu des détails, de réceptifs, et pour moi, je suis beaucoup de jambes. C'est peut-être qu'il y a eu, Et voilà, j'avais beaucoup moins de slag que j'avais de l'autre, et ainsi de suite. Mais quand ils m'ont à moi, ils se sont mous, hein, de vecter et de slag. Et on a eu lieu de l'ordre de la gendarmerie de Mons, et on a eu lieu d'un mois de Brindon. Et nous sommes en nous sommes dans un camion, dans Brindon. Nous sommes dans Brindon, je ne sais pas quand, mais je suis venu en augustus 1941. C'est impossible. Je dure 10 heures stockstage, tegen de beton, de betonmur, etz. Et donc, je dure 1 mois, nous avons eu lieu de Noir, spécial Noir, terroristes spéciales, en de Deut. Nous avons eu lieu des cartes, qui nous avons eu lieu, et donc nous avons eu lieu de schilder, de, comment on dit, en france, je peux dire, le fossile le marteau, de communiste, hein. et en 1 man type, c'est de, c'est de, c'est de Duitse administratie, de Duitse gendarmerie, en 1 man type, Il y a 30 dalles de l'obstrat et de l'obstrat. Il y a 11 ans. Il y a notre condamnation pour la Chantal. Et là, j'ai été libéré. En à partir du Nederlands, j'ai besoin pour une mois de récuperation. J'ai été très bien vu en j'ai fait la récuperation. J'ai été sorsifi... ...en, après la récuperation, je suis en je suis allé à la vie. Et pour moi, c'était la période de fraude. Voilà. Il y a des conditions qui peuvent expliquer où et pourquoi je suis encore vivant ici, dans cette regarderie. Voilà. Merci. Je vous remercie à tous les gendarmes. Est-ce que vous avez encore des questions ? Oui, dites-moi. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge, je dois appuyer sur le haut du bouton rouge, je crois. Voilà. Prima. De Tweede Wereldoorlog wordt afgeschilderd als une très douce période, c'était un doute. Mais, est-ce qu'il y a encore temps pour des déjeuners, des déjeuners, des déjeuners, des déjeuners ? Ou est-ce que ça allait passer ? Non, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Mais, est-ce que c'était une très douce période ? Mais, est-ce qu'il y a encore temps pour des déjeuners ? Ou est-ce que ça allait passer ? Je veux dire, pendant la guerre ? Oui, pendant la guerre. Oui, pendant la guerre, c'était possible de normalement. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je me sens bien, mais je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je vais lui demander, pendant la guerre, Pendant la guerre, était-ce qu'il était possible pour un « juste vie » ? Oui, c'est bien, tout ça. Oui, c'est bien. C'est un « juste vie » ? Des déjeuners, des fêtes ? Oui, c'est bien. On a dû faire mieux. C'est un gros problème, il était pas de problème. C'est la raison pour laquelle je me suis allée. un officiel de student met tout et un verté à d'ailleurs durée à voir c'est qu'elle est Il y a deux, à trois, à quatre quarts per week en WESIC, dans le cursus, avec l'accord de la professeure et d'autres vrindes. Iedereen mouste officiellement en WESIC. Et c'était comme ça, un normal de vie. Mais c'était un événement, ce qui n'a pas été créé, c'était un événement de vie. Oui, je me disais que c'était un événement de vie, c'était un événement de vie. Mais c'était très grave. Mais c'était le fait, c'était un verzet. Un verzet dans un vieux pays. C'est un vieux pays dans un pays avec une épreuve de liberté, avec, évidemment, à l'époque de la guerre, pas de poids de la vie, pas de poids de la vie, pas de poids de la vie, de randonnation, etc. C'était pas simple. Je vous dis, c'est tout. 80% de Belgique, c'était un verzet. 80%, mais vous avez des grands verzet, des petits verzet, des petits, etc. Allez. Dans le VZW, vous avez des liens, des sympathisants, etc. Et on doit rester dans cette categorie. Un point à la ligne. Et on doit rester dans un vieux pays. Voilà. Dat is, euh, wat benoemde, de Ouersta. Mais, dat, dat bestaat nog, hein. Allez. Ik denk. Ik heb veel verikers, allez. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais, allez. Denk. De terroristes, enfin, of, allez, de geradicalisèrde. Mais, ça bestaat, hein. et, ceux qui ne sont pas en train, c'est-à-dire, 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 que ce soit un verzet. C'est-à-dire, 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 qui, celle, c'est-à-dire, qui est la bonne, c'est-à-dire, et qui, c'est-à-dire, c'EST-à-dire, de barreaux, c'est-à-dire. Merci. Oui, la notion de terroriste n'est pas inintéressante, hein, on est toujours le terroriste de quelqu'un, hein. Lui était considéré, par l'occupant, comme un terroriste. La population juive, selon les nazis, était un danger pour elle. C'était, finalement, un terroriste qui fallait éradiquer. Elaießt pour rappel, le plus jeune terroriste juif qui a été déporté de Belgique à 18 mois la notion de terroriste est parfois très 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 relative n'est-ce pas donc voilà, quelqu'un avant qu'une petite question je pense là, non ? ou il l'a oublié, il l'a perdu ? oui, dites-nous Zirmar il y a un micro c'était concernant en fait ce dont on a parlé il y a peu de temps en histoire avec notre prof qui est ici présent on a parlé un peu de la potentielle seconde guerre froide qui peut avoir lieu dans l'actualité et je voulais un peu l'avis d'une personne qui a vécu un peu la première, voir un peu ce qu'il pense de ce qui se passe actuellement dans le monde je ne sais pas si ma question est claire en fait je peux peut-être essayer de formuler autrement si vous le désirez non, non, ça me semble raisonnablement clair donc je suppose je fais allusion au fait que Poutine vient de prêter serment vient d'être réélu que les rapports entre l'OTAN et l'URSS enfin l'ex-URSS, la fédération de Russie n'ont jamais été aussi mauvais que de nos jours qu'effectivement nous avons des néofascismes qui se créent un peu partout ou en tout cas il y a des états qui ont des apparences démocratiques mais qui n'en ont que le vernis alors le problème, moi je suis historien donc je vous répondrai que de toute façon l'histoire peut se répéter éventuellement mais il n'y a pas de leçon à en tirer parce que ce n'est pas une science l'histoire nous ne revivrons plus jamais la guerre froide parce que tout simplement le bloc de l'Est ne reconnaîtra plus jamais de ses cendres telles qu'il a été le pacte de Varsovie probablement ne renaîtra plus même certainement donc voilà quant à savoir s'il y aura une nouvelle guerre froide je pense qu'hélas je n'ai pas ma boule de cristal le seul avenir nous le dira songez quand même qu'il y a 6 semaines en gros on était à deux doigts de l'apocalypse nucléaire entre la Corée et Trump et en gros demain ils vont serrer la pince et ils vont aller boire une bière ensemble donc c'est vrai que le monde n'a pas l'air de tourner très très rond pour l'instant donc bien difficile de dire de quoi il adviendra demain je pense voilà je pense que nous monsieur Brody va rajouter un petit mot je vous en prie si on arrive à la fin tout à fait oui parce que alors je voudrais juste parler de quelqu'un que les jeunes connaissent probablement vous m'entendez donc je voulais parler de quelqu'un que les jeunes connaissent probablement c'est Anne Franck vous avez entendu parler du journal d'Anne Franck Anne Franck en fait elle a été cachée comme moi avec ses parents mais elle n'a pas eu ma chance elle a été probablement ses parents et elle dénoncés quelques semaines avant l'armistice Anne Franck Anne Franck est née en 1929 elle a donc 11 ans quand la guerre commence elle est cachée avec ses parents en Hollande et tout se passe bien jusque quelques semaines avant l'armistice déjà les américains avancent vite ont déjà reconquis une partie de l'Europe etc et puis la gestapo les prend son père sa mère et elle tous les trois sont déportés dans un camp qui je pense de mémoire est Auschwitz puis sa mère et elle son père reste à Auschwitz et sa mère et elle vont dans un autre camp qu'on appelle Treblinka et là elle va attraper le typhus et elle meurt à l'âge de 15 ans qui est donc l'âge plus ou moins moyen de tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui elle meurt à l'âge de 15 ans quelques jours avant que les troupes américaines ne pénètrent dans le camp et délivrent tous les prisonniers affamés squelettiques encore vivants voilà c'était un peu ce que je voulais dire comme complément d'information peut-être merci pour clôturer cette séance si vous estimez que nous la clôturons maintenant c'est vous qui décidez je pense qu'il est effectivement un peu très l'heure d'autre part certains d'entre vous doivent rentrer plus ou moins loin de Bruxelles donc je pense qu'on va finir vu que certains d'entre vous encore m'ont à la maison et pour certains est-ce que c'est très loin le décision est finalement facilement chacun peut se faire à l'heure on peut aller à la fois je pense que la conclusion est assez simple chacun peut résister à sa manière à sa façon c'est un simple acte individuel de s'élever contre ce que M. Kuckelbers lui disait il faut tendre la main il faut surtout s'élever contre l'intolérance contre l'antisémitisme contre l'anti tout le reste contre le fascisme contemporain et rampant et je pense que vous êtes chacun à même via l'enseignement grâce au fait que vous vivez dans une société démocratique parce que vous avez été éduqué dans cette chance là vous êtes à même de vous élever et de raisonnablement dire je ne suis pas d'accord et je le fais savoir et j'entre en résistance donc il y a quelqu'un qui peut être librement dans le verstand pour s'élever contre le racisme contre l'antisémitisme contre le fascisme et ainsi on voilà je vous remercie tous de votre attention je remercie avant toute chose M. Kuckelbers et M. Brodschi de leurs extraordinaires témoignages je vous souhaite une excellente fin après-midi donc je vous souhaite une excellente fin après-midi merci